Né le 27 mars 1964 à Sidi Bellabès en Algérie, Kadour Merad est le troisième enfant de Mohamed Merad, père algérien arrivé en France à 16 ans, devenu ouvrier dans une société qui fabriquait des wagons de marchandises près de Saint-Étienne et de Jeannine Béguin, mère française bérichonne, coiffeuse puis femme au foyer après la naissance de ses enfants. Kadour Merad a deux frères, Karim Ereda, et une sœur Yasmina. Il est divorcé d'Emmanuel Kosomérad, parolière et écrivain, avec qui il vivait depuis 1992. Ensemble, ils ont eu un fils, Ralil, né en 2004. Depuis 2014, il vivrait une relation avec Julia Vignelli. Après avoir redoublé, il arrête le lycée en seconde. Décroche un BEP de commerce et vend un temps des encyclopédies au porte-à-porte. Batteur et chanteur dans plusieurs groupes rock à l'adolescence, il commence à monter sur scène au club méditerranée, avec la troupe Gigolo Brothers. Puis, c'est le théâtre, dirigé par Jacqueline Duc, où il interprète des pièces classiques. C'est dans ses cours de théâtre qu'il rencontre sa femme Emmanuelle Kosomérad. En 1990, il entre chez l'Encore et il aura pour travail de mettre les disquettes de jeux dans les boîtes. Cela lui permettra de faire la connaissance de Sylvian Bruchon, scénariste de plusieurs jeux l'Encore, qui est un grand amateur de théâtre, et qui lui proposera en 1992 de jouer dans sa pièce Histoire Caminique. En 1991, il entre sur Outre-Mai FM, la radio rock parisienne, où il rencontre Olivier Barou, avec qui il forme, à l'antenne, le duo comique K.D. Olivier. Le 12 mars 1992, le duo entame sa propre émission, le Rock'n'Roll Circus, émission composée de sketchs humoristiques. Mais qui a tué Pamela Rose ? Teddy Porfidèle. Tous les mercredis soirs, l'émission devenait le Rock'n'Roll Circus Live, diffusée en public depuis le Monte Cristo puis le Globo. 4. Cressol le Ziggy Show. Antenne libre les soirs de semaine. Puis aidée par Jean-Luc Delarue. C'est la télévision avec la série Les 30 dernières minutes. Ils vont ensuite animer sur la chaîne câblée Comédie. Entre 1999 et 2001. La grosse émission. Parallèlement, ils commencent à enchaîner des petits rôles au cinéma jusqu'à leur première grosse œuvre. Cinématographique. Mais qui a tué Pamela Rose ? Film réalisé en 2003 par Eric Lartigo et co-écrit avec Olivier. Il a reçu, en 2007, le César du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans le long métrage « Je vais bien. Ne t'en fais pas » de Philippe Lioré. Il apparaît également dans le clip de Harry Turn. Lily, qui est la chanson phare du film. Le 2 mars 2007. Il fait sa première apparition télévisuelle avec Les Enfoirés sur TF1 et participe au concert de 2008. où il se blesse le 26 janvier en coulisses. Ref. Nécessaire. Pour toute la série de concerts. À ceux de 2009 à Paris-Bercy. Concert du dimanche et lundi. De 2010. Concert du samedi et dimanche. Qui ont eu lieu au Palais Nikaya de Nice. Et de 2011 à Montpellier. Concert du jeudi au dimanche. Il participe également au Bal des Enfoirés en 2012. La FM et France Télévisions annoncent dans un communiqué que Cadmérade sera le parrain du Téléthon. 2007 accompagné de Liane Folli. Sympathisant socialiste, il a soutenu Ségolène Royal lors de l'élection présidentielle de 2007. En 2008. Il incarne le rôle de Philippe Abrams dans le film Bienvenue chez les CHTI. Le 14 juillet 2008. Répondant à l'invitation de Nicolas Sarkozy. Cadmérade a lu des extraits du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme lors. Du défilé militaire du 14 juillet. Place de la Concorde à Paris. En présence des chefs d'État de l'Union Européenne. Des représentants des Nations Unies et des pays de l'Union pour la Méditerranée. Bienvenue chez les CHTI. Il lui a donné une grande notoriété et il enchaîne les comédies où il occupe. Le rôle principal avec Safari et R.T. en 2009. Puis Protéger et Servir ainsi que l'Italien en 2010. Ses comédies sont des succès et dépassent tout le million d'entrées voire plus à l'exception de Protéger et Servir. Cadmérade va faire sa première réalisation Monsieur Papas. Puis avec son compère Olivier dans la suite de Mais qui a tué Pamela Rose. Mais qui a retué Pamela Rose. En janvier 2016 il préside le jury du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le 8 février 2016. Il tient l'un des rôles principaux de série de Canal Plus Baron Noir. De Ziad Douaïry. Avec Nils Arestrup et Anna Mouglalis.